salut tout le monde c'est Shirelle donc je reviens vers vous assez déçu je ne vous le cache pas attention ça va peut-être spoil cette vidéo certaines personnes mais vous m'aviez dit est ce que tu pourras nous donner ton retour par rapport au jeu suite à la match du 23 hier j'étais en live sur twitch je vais vous mettre le moment du live où franchement heureusement que j'étais assise mais en gros voilà ce qui se passe c'est à dire qu'avec la mage contrairement à quand vous étiez en bêta rappelez vous alors je vous le redis si vous n'aviez pas avancé dans la bêta au niveau d'unigost que vous n'aviez pas fini l'histoire d'unigost pareil au niveau de la version 1.0.0.6 si vous n'avez pas fini les quêtes d'unigost attention ça va être une vidéo spoil pour vous donc rappelez vous à la bêta unigost dès le départ était ami avec notre oncle et nous annonçait que notre oncle était mort mangé par des loups que le corps avait été brûlé etc etc et on apprenait à la fin moi dans ma partie sans avoir rush rien du tout dans la bêta j'étais à la 10e année mon fils était ado et c'est à ce moment là que j'ai pu faire quitter unigost du village que je les fais quitter la vallée et qu'un autre castellan a pris la place j'ai mis 10 ans or comme vous allez le voir dans le live d'hier j'ai une année de jeu j'ai attendu l'hiver le printemps paiement des taxes et je me suis dirigé vers unigost pour payer mes taxes et la grande surprise on fait quitter unigost au bout d'un an de jeu hallucinant quand on voit les pavés et les pavés et les pavés qu'on a à lire dans le jeu et qu'en un an contrairement à la bêta où on mettait entre 5 et 10 ans selon comment on jouait à faire quitter le village à unigost là franchement pour moi c'est abusé vous me direz vous en retour ce que vous en pensez s'entraîne quoi vous allez le voir quand je vais vous montrer l'extrait du live alors il y aura un petit écho puisque j'ai capté mon écran au moment et j'ai enregistré le live directement donc il y aura un petit écho baisser un petit peu votre son si c'est gênant mais vous allez voir en direct s'entraîne quoi s'entraîne que les quêtes histoire donc sont terminées au bout de la première année sachant que dans ma nouvelle partie que je fais perso sur twitch je n'ai construit pour l'instant que ma maison j'ai construit un champ j'ai construit un verger et j'ai construit la taverne et une autre maison pour faire venir un pnj c'est à dire que je n'ai aucun pnj pour moi pour l'instant puisque je n'ai pas encore le puits et j'ai déjà fini la partie histoire c'est à dire je me retrouve donc avec les quêtes d'halloween d'accord les quêtes d'halloween qu'on avait déjà c'est les mêmes ça n'a pas changé sauf qu'ils ont changé les dialogues qui nous mettent énormément de pavés à lire pour aboutir à la même chose donc il me reste les quêtes d'halloween à faire et ça ça n'a pas changé ça n'est pas là sans bord etc comme dans la bêta et c'est tout c'est à dire qu'une fois que j'aurai fini les quêtes d'halloween mais tout simplement il faudra que je ne joue qu'avec les quêtes répétitives dites les quêtes secondaires alors là je peux vous dire que j'étais plus que dans le gouffre vous allez voir que dans le chat il y avait du monde il y avait du monde tout le monde a été dégoûté certains ont désinstallé le jeu je n'ai pas honte de dire et vous allez m'entendre le dire que j'ai dit que c'était du foutage de gueule dans le sens où on nous demande de recommencer une partie parce que soi-disant il ya une nouvelle histoire et c'est l'histoire dure un an contrairement à la bêta où elle durait cinq à dix ans donc à vous de voir si vraiment ça vaut le coup que vous recommencez une partie ou pas sur médiéval dynastie vu comment ça a été fait moi perso je suis mais je suis dégoûté je trouve que ça met le jeu en l'air ce plaisir qu'on avait de faire les quêtes ce plaisir qu'on avait de construire notre village et puis aller faire les quêtes d'unigos et puis débloquer les bâtiments et puis construire les bâtiments et aller reparler à unigos ça prenait du temps là en un an avec une mais deux maisons la barne la 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 ferme si vous préférez la ferme un jardin et un verger je me retrouve avec l'histoire principale terminée j'attends vos retours en commentaires je vous mets en suivant ce qui s'est passé et vous allez le voir par vous même ce qui vous attend en fait donc après il faudra jouer avec les quêtes secondaires les bandits et c'est tout quoi et créer son village tout simplement le nouveau castellan n'a pas d'histoire c'est exactement comme dans la bêta quand vous faites quitter unigos le nouveau castellan qui arrive est le même que celui qui était dans la bêta et il n'a absolument aucune quête il est là juste pour encaisser vos taxes au printemps voilà donc écoutez je suis assez dégoûté il n'y a pas d'autre mot tout ça pour aboutir à ça donc vous direz vous dans les com est ce que ça vaut vraiment le coup de recommencer une partie 0 mois pour moi je vous dis non je vous dis non j'ai gardé mes sauvegardes heureusement dans le chat hier beaucoup étaient dégoûtés parce qu'ils n'avaient pas gardé leur sauvegarde sinon ils auraient repris leur ancienne sauvegarde et aurait continué leur jeu quoi voilà donc j'attends vos retours en commentaire je vous mets ça en suivant attention spoil si vous n'en êtes pas là donc à vous de voir si vous voulez regarder la vidéo ou pas voilà tout ça pour ça c'est vraiment décevant c'est un jeu que j'adore il n'y a pas de problème de ce côté là l'univers la musique c'est un jeu de détente c'est un jeu assez sympa mais là je pense que ce match a complètement niqué le jeu détruit le jeu par rapport à la bêta mon avis personnel comme l'avis de beaucoup qui étaient sur le live et je pense que d'autres youtubeurs ou streamers vont dire la même chose ou alors c'est être hypocrite et je trouve le que le jeu était bien meilleur en bêta qu'il ne l'est actuellement voilà donc j'attends vos retours en commentaire pour le let's play je ne sais pas encore si j'en ferai un ou pas dans le sens où il ya ce problème là donc dites me le en commentaire j'attends vos retours est ce qu'on fait un nouveau let's play est ce qu'on reprend l'ancien let's play je sais pas trop là sur quel pied danser je suis encore dépité je vous dis pas de de ça je m'attendais pas du tout à finir l'histoire principale en un an et à devoir jouer avec les quêtes répétitives je ne je comprends pas je comprends pas alors pour ceux pour ceux que ça va déranger dire que je fais du ouin ouin si vous voulez il n'y a pas il n'y a pas de problème de ce côté là c'est pas une question de ouin ouin j'appelle ça un petit peu moi avec les expressions de chez moi on dit que c'est du foutage de gueule obligé de recommencer un jeu pour en fait s'apercevoir que le bêta l'histoire du jeu dans la bêta était meilleur que dans cette version là et qu'on a été obligé de recommencer pour en aboutir là je dirais chapeau bas et non comment donc je vous laisse avec je vais vous montrer ce qui s'est passé pendant le live et vous allez voir que au bout d'un an effectivement l'histoire principale est terminée j'attends vos retours dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires dites moi si vous voulez qu'on refasse un let's play maintenant que vous savez ça et maintenant que je sais ça ou est ce qu'on continue l'ancien let's play ou est ce qu'on fait rien du tout là moi personne je suis incapable de vous dire ce que je compte faire je vais y réfléchir je vais en parler avec les membres du groupe je vais en parler avec vous ceux qui me suivent donc n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo je vous répondrai bien sûr et puis ben en fonction de tout ça j'aviserai vous êtes nombreux à me demander de recommencer un let's play maintenant est ce que ça vaut le coup de recommencer un let's play avec ce que vous allez voir là et ce que je vous ai dit là c'est vous qui décidez vous regardez vous me mettez tout ça en commentaire je vous répondrai pour le moment j'attends vos retours et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye tu vas bien donc mais je ne laisserai pas mourir en martyre trop proclamé vous devez vivre cette avec cette culpabilité le temps fort son affaire vous êtes banni de la vallée je ne vais pas payer mes taxes je suis vu à travers votre déceit vous n'avez pas de pardon vous n'avez pas de pardon seulement la pitié vos mains ne seront jamais prises donc j'ai fait quitter la vallée alors qui c'est de nouveau castellan c'est lui so weird donc je vais payer mes taxes bonjour êtes-vous venu ici pour payer vos taxes oui tenez ceux-là devraient tout couvrir splendide fin du dialogue ok donc si je récapépette si on regarde le personnage j'ai une année qui est passée une année qui est passée puisqu'on commence le jeu j'ai 18 ans je viens d'arriver au printemps j'en ai 19 et l'histoire du nigo c'est déjà terminé c'est une blague sérieux c'est une blague alors attends je regarde un truc dans le journal les quêtes histoires sont finies au bout d'un an t'as fini l'histoire non mais mort de rire en fait ils ont bien raccourci l'histoire non seulement ils ont raccourci l'histoire mais en plus tu passes ton temps à lire des pavés des pavés des pavés en te disant bon voilà alors que tu lisais beaucoup moins avant et tu m'étais je te dis mon fils il était ado quand j'ai fait quitter unigost du village là j'ai passé juste pile poil une année et les quêtes la quête histoire est finie je vais avoir juste les quêtes d'halloween à faire et les quêtes secondaires mais c'est une blague c'est une blague oui moi aussi à peu près non mais tu vois ce que je veux dire c'est une blague là demander aux gens de recommencer une partie de zéro parce que sinon ils bénéficient pas soi-disant de la nouveauté de l'histoire etc mais qu'est-ce t'en a à foutre puisque de toute façon ta partie que tu faisais en bêta et que tu peux continuer à jouer et où tu as les bandits d'accord la seule truc que tu n'as pas c'est l'histoire les nouveaux dialogues les nouvelles quêtes mais ça vaut pas le coup puisque là puisque là en une année en recommençant une partie de zéro tu finis en une année ce que tu as mis facile dix ans dix années à faire no comment c'est du foutage de gueule il n'y a pas d'autre mot c'est du foutage de gueule c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon que c'est abusé mais attends que les youtubeurs qui ont recommencé leur leur game à zéro pensant trouver une super histoire si importante d'après ce qu'ils disaient s'en aperçoivent mais leur jeu il est mort il est mort non tu peux tu peux reprendre ta save quoi qui c'est qu'il y a une quête ici parce qu'après maintenant ça va être que des quêtes secondaires et la quête les quêtes d'halloween qu'on a déjà vu dans l'autre partie avec des pavés à lire mais c'est la même chose avez vous des graines sur vous ? non j'en ai pas faut que je les plante non mais ça franchement là mais c'est une blague c'est une blague je sais pas t'es d'accord avec moi ou pas ? c'est une blague dis moi que j'ai rêvé que c'est pas ça dis moi que j'ai rêvé que 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 je me suis trompé que c'est pas ça c'est abusé ouais t'as raison c'est abusé t'es bien d'accord avec moi moi je comprends la même chose que toi pour le coup ben écoute là il y a pas à comprendre tu y as assisté donc euh une igosse tu le chasses j'en suis à une année voilà une année alors que tu le virais en euh 5-10 ans selon si tu rushais ou pas euh ben c'est cool c'est cool tout ça pour ça chapeau sans rushers parce que là pour l'instant moi j'ai fait qu'une maison et que le stockage mon dieu c'est une blague c'est une blague prends de quoi avec moi ah bah ce qu'ils regarderont le live en différé voilà ce qui vous attend en fait voilà là on a vu que bah ouais bah voilà au niveau du ni gosse tu lui parles et puis voilà oui oui je l'ai qui nomme comme délivrance Yoann mais c'est autre chose qui nomme comme délivrance c'est autre chose c'est encore autre chose mais bon là c'est du poutage de gueule puissance 25 et encore je suis gentille avec la puissance comment avoir envie de tuer des développeurs mode d'emploi putain c'est une blague c'est une blague et encore toi le pire Steph c'est que c'est que tu as tu as paumé tes enfin t'as viré tes saves c'est à toi le souci heureusement que moi j'ai pas viré les miennes oh la 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 que j'aurais été furex